Générique Vous êtes sur la première, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce jeudi, 17 février. Le quartier de Marepa bouleversé par le meurtre d'un trentenaire, pourtant sans histoire, l'homme a été poignardé de sept coups de couteau. L'enquête judiciaire suit son cours, mais le coupable n'est toujours pas identifié. Le Novavax sans ARN messager va-t-il séduire les réfractaires à la vaccination ? Il deviendra en tout cas une nouvelle alternative pour lutter contre la pandémie. 10 000 doses seront disponibles d'ici deux semaines. Elles pourraient peut-être permettre aux salariés de répandre à l'obligation vaccinale. On fait le point ce soir avec David Chiang. Quand une entreprise polynésienne fait la démonstration que les personnes handicapées ne sont pas un frein au développement, 30 ans qu'une menuiserie a misé sur deux salariés sourds et muets et elles ne regrettent rien. Et enfin, il s'appelle Hititouam Eihi. Il est basketteur et il est le meilleur sportif de l'année pour les Polynésiens. La cérémonie a également récompensé les meilleures performances sportives. Les détails dans ce journal. C'était un habitant comme les autres. Et pourtant, la vie de Jacques Temari bascule dans la nuit de dimanche à lundi. Il est poignardé de sept coups de couteau. Dans ce quartier de Maharepa à Mouréa, c'est le choc. Jamais les habitants n'auraient pensé qu'un tel drame se produirait près de chez eux. Un récit signé Kaline Diena, Rinassio Raveynou et Patrick Singsing. La tranquillité de Maharepa bouleversée par le meurtre de Jacques Temari. C'est la symbolique de ce ruban jaune qui interdit l'accès à la scène du crime. La maison se trouve près d'un centre commercial et d'un supermarché que Jacques fréquentait quotidiennement. Un homme sans histoire qui travaillait en cuisine comme plongeur dans un hôtel de Mouréa. Tout le monde s'interroge sur ce qui a pu se passer dans la nuit de dimanche à lundi. Ce fait divers suscite la consternation et l'incompréhension. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Alors que la Polynésie va bientôt passer la barre des 80% de vaccinés, le vaccin Novavax, considéré par certains comme plus traditionnel, fera bientôt son entrée sur le marché. Mais pas de quoi séduire les antipasses vaccinales. Un désaveu affiché alors que la nouvelle injection sans ARN messager et sans adénovirus n'est pas encore disponible. Stéphane Rattineau et Jacques D'Amour. 30 000 personnes en Polynésie n'ont toujours pas commencé un schéma vaccinal. Rien, même pas une dose de vaccin. D'ici quelques jours, le vaccin Novavax sera disponible. La métropole en fournira 10 000 unités au pays. A la plateforme anti-Covid, cette nouvelle possibilité est espoir. Celui d'éveiller les consciences des gens qui doutent. Ce n'est ni l'ARNM de Pfizer, ni suradénovirus comme Janssen. C'est une protéine recombinante. C'est la technologie la plus ancienne, la plus classique en vaccinologie. Vous pensez que c'est une réalité qui peut rassurer les gens qui hésitaient encore au vaccin ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se faire au progrès. Le progrès, c'est l'ARNM, on l'a toujours dit. Chacun ses choix. Et donc peut-être que de voir un vaccin fabriqué sur une technologie plus ancienne pourrait les rassurer. Du côté des collectifs, rien ne fait bouger les lignes, Novavax ou pas. Ils l'ont écrit dans une lettre ouverte à tous les élus de l'Assemblée ce week-end. Ils souhaitent la suppression de tout pas sanitaire. Leur rhétorique, les mots liberté, souveraineté. En fait, au-delà de la question du Covid, c'est aussi une cassure nette qui apparaît entre ses citoyens et la représentation politique. On est convaincus qu'on a affaire à finalement des velléités qui sont des velléités de contrôle qui sont derrière tout ça. Voilà. Et donc voilà, le contrôle, il en faut. Il en faut. On ne peut pas laisser... Il y a des règles dans la société. Maintenant, voilà, il y a aussi la souveraineté, la souveraineté de l'individu. Et ça, il faut que ça se respecte. Et le convoi de la liberté de ce samedi est aussi un moyen de renforcer tous ces collectifs dont parfois les discussions ont interrogé l'unité. La revendication devient protéiforme, la santé bien sûr, mais aussi la justice sociale. Économiquement, nous voyons bien que c'est aussi maintenant une répercussion, une crise économique au sein des familles par rapport justement à cette amende qui coûte très cher. Donc des sujets sociétals qui font que la population est en souffrance. Oui, ce message et ce convoi de liberté, c'est pour aussi porter nos avis auprès de nos autorités pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas du tout d'accord. Samedi, les manifestants du convoi porteront au vent des drapeaux blancs comme une manière d'appeler à l'écriture d'un nouveau contrat social, à l'heure de la défiance politique. Et dans un communiqué, les syndicats autonomes représentant les personnels de santé dénoncent l'obligation de vaccination qui, je cite, est selon eux une mesure pour réduire le nombre de morts, mais qui a multiplié les problèmes sociaux, voire les déséquilibres mentaux. Fin de citation. Et justement, l'amende administrative, vous le savez, a été adoptée par les élus de l'Assemblée hier, concrétisant ainsi la promesse d'Edouard Fritsch. 50 000 francs, c'est ce que devront payer les salariés et les patentés soumis à la loi. Malgré cette avancée, les habitants sont toujours contre l'obligation au nom d'une justice sociale. On écoute ces réactions recueillies par Stéphane Rattieno et Jacques D'Amour. Il faut supprimer l'amende parce que la pauvreté chez nous, c'est énorme. Il y a des personnes déjà dans la rue, ils cherchent déjà à manger. Déjà avec 50 000 balles, ils ne vont pas pouvoir payer. Moi, je suis vacciné comme la plupart, comme la majorité d'entre nous, comme certains dans mon travail. Mais voilà, c'est comment on appelle ça, c'est la liberté de chacun de se faire vacciner ou pas. On ne nous impose pas chez nous, là où je travaille. Ce n'est pas bon. Pourquoi je dis que ce n'est pas bien ? Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Comment ils vont faire pour payer ? Ceux qui ont beaucoup d'enfants, comment ils vont faire ? Et si le montant de la sanction financière a été réduit, c'est tout ce qui change. David Chang, rappelez-nous, quelles sont les personnes concernées ? Bonsoir Ayata. Il s'agit des personnes qui sont particulièrement fragiles et des personnes qui sont susceptibles de transmettre le virus sur leur lieu de travail. Il s'agit donc des personnes en situation de comorbidité, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires. Il s'agit également des médecins, des infirmiers, le personnel de santé, mais aussi les administrations qui reçoivent du public et également les commerces qui reçoivent, vous le savez, leurs clients. Un exemple typique, ce sont les caissiers ou les caissières qui sont dans le supermarché du coin de la rue. Alors, ces personnes devront justifier d'un schéma vaccinal complet. On rappelle rapidement ce que c'est, c'est les trois doses du vaccin Pfizer ou bien deux doses, non, une dose du monodose vaccin et un rappel du vaccin Pfizer. C'est également deux doses du vaccin Pfizer avec la dernière dose qui date de moins de quatre mois. Et c'est aussi deux doses du vaccin Pfizer avec un certificat de rétablissement qui dit que vous avez attrapé le Covid et que vous en êtes guéri. Et comment se passe le contrôle des personnes en situation irrégulière ? Alors, c'est l'ARAS qui s'occupe de ça, Ayata, l'agence de régulation de l'action sanitaire. Pour cela, on a les personnes qui sont en situation d'irrégularité en deux options. S'ils veulent se faire vacciner, ils ont 30 jours pour obtenir leur carnet de vaccination. Et s'ils ne veulent pas se faire vacciner, la deuxième option, c'est l'amende. S'ils sont dans ce cas-là, ils ont 60 jours pour faire appel de cette décision, si je puis dire. Dernière précision, notez que les personnes qui détiennent un mot de leur médecin qui dit qu'ils ne peuvent pas recevoir de vaccination, eh bien ces personnes-là sont exonérées de cette obligation. Dernière précision, Ayata, notez que le président du pays, Édouard Fritch, a annoncé qu'il attendait deux conditions pour pouvoir supprimer cette loi sur l'obligation vaccinale. Premièrement, une immunité collective à 95 %, donc des personnes qui ont des anticorps à la Covid-19 ou bien qui sont vaccinées. Et le taux de contamination qui baisse. On attend une baisse de cette courbe-là à l'horizon du début du mois de mars. Merci beaucoup, David Chang, pour toutes ces précisions. Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Au total, ce sont 17 îles qui sont touchées par le variant Omicron, malgré les règles sanitaires. À Manéhi, en dénombreux, 20 cas positifs, dont deux enfants. Un plan d'action d'urgence a été établi par la commune qui s'est réunie hier. Elle a décidé de réimposer les gestes barrières dans tous les lieux publics et de recruter de nouveaux guides sanitaires. Un mot de politique avec le remaniement ministériel. Il est prévu lundi et il y aura du nouveau. Il s'enquatre à être pressentie pour faire partie du gouvernement Fritsch numéro 4. Virginie Bruand pourrait remplacer Nicole Bouteau au ministère de l'Emploi et du Tourisme. Naya Bennett prendrait en main le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis l'élu de FAA, Mweharatupana, pourrait remplacer Isabelle Sachet à la tête du ministère des Solidarités et de la Famille. Et Pierre Frébeau, lui aussi, serait candidat. Il y a des entreprises comme cette menuiserie familiale qui n'ont pas froid aux yeux. Il y a cela plus de 30 ans, Pascal Castellani accepte de recruter deux sourds et muets. Un défi de taille pour l'époque qui s'est avéré payant aujourd'hui. Malgré son handicap, Maurice et Touare Itheï sont les piliers de l'entreprise MC3. Leur portrait est signé Ismaël Tahiatay Patita Savea. Ce n'est pas le langage des signes, mais un langage propre à l'entreprise. Maurice est sourd et muet de naissance. Lui et Mwetia se comprennent parfaitement. Je viens de lui donner quelques consignes par rapport au lustrage de ce plan de travail. Qu'il fasse bien attention à tous les petits défauts qui ont pu apparaître pendant le collage des plateaux. Et qu'il puisse bien reprendre tous les endroits, aussi bien les champs que le dessus, au niveau de tous les collages. Et je lui ai demandé combien de temps encore il avait besoin pour finir ça. Il m'a dit qu'il avait encore trois plateaux à faire, donc il avait un petit... pour un petit moment. Maurice s'occupe des finitions du vernissage et du laquage, doualité de la fabrication des meubles. Lui aussi est sourd et muet, conséquence d'une opération qui a mal tourné. Malgré leur handicap, leur travail reste rigoureux. Tu répètes pas la même chose 50 fois et tu leur expliques une fois et... Ouais, je sais pas comment dire, ils sont... Ouais, ils comprennent tout de suite, quoi. C'est... Et que c'est des clowns, quoi. C'est des... Ils sont plus amusants que les autres. Ça passe très bien avec eux. Quand ils font des gestes et tout, ils vont comprendre aussi. Et quand ils me font aussi des gestes, moi, je comprends. Voilà. Et ils sont très bons, ils sont très bons. Ils sont des bons gars. Même s'ils parlent pas ou quoi, mais ils travaillent bien. À eux deux, Maurice et Touarey Trey ont passé plus d'un demi-siècle au sein de la société MC3. C'est Pascal, directeur de l'entreprise à l'époque, qui les avait embauchés. On avait un neveu qui travaillait au CJA à l'époque et qui est venu me voir pour me dire, écoute, j'ai deux petits gars là que j'essaie de mettre dans des entreprises, mais personne n'en veut. Du fait qu'ils sont sourds et muets, il y a une trentaine d'années, c'est pas évident de les avoir. On connaît pas comment ça se passe et tout. Et donc, au fil des années, j'ai commencé avec un d'abord, donc le plus ancien que j'ai, Maurice. Et puis, au fil des années, on a appris à se connaître. Bien plus qu'une entreprise, la menuiserie Castellani est aujourd'hui une grande famille composée de douze employés. Une famille qui, au lieu de condamner le handicap de Maurice et de Touarey Trey, en a fait une force. Bientôt de l'engrais naturel en poudre de nacre. Vieux de deux ans, le projet de valorisation des coquilles d'huîtres perlières portées par la société Kotuku Fakarava se concrétise. Pour éviter le gaspillage, elle a mis en place un processus qui consiste à récupérer et transformer les déchets de nacre en matière première pour l'artisanat, la bijouterie et les secteurs de la décoration, mais aussi en poudre de nacre qui servirait d'engrais naturel pour l'agriculture biologique, dans un souci d'économie circulaire et de développement durable. Hugues Gauchard, le co-gérant, nous en dit plus au micro du Jacques D'Amour. On va se baser sur le prix d'importation pour produire à ce même prix, en coût local. On pense qu'on va y arriver avec le processus industriel qu'on a mis en place pour produire. Là, on a fait juste un prototipage à la main avec des machines, donc ce n'est pas rentable. Mais on a préparé des investissements pour qu'on ait l'infrastructure qui permette d'automatiser et de travailler sur des plus grandes quantités de façon à avoir un prix de revient qui soit compétitif. Et à Bora Bora, Sylviane Taha, qui avait remporté, souvenez-vous, le deuxième prix du concours organisé par Babette de Rosière en métropole, partage sans savoir-faire avec des jeunes. L'association de quartier Vairouina fait appel à cet autodidacte et passionné de cuisine pour leur dispenser des cours au programme Apprendre des recettes à base de produits locaux. Au menu du jour, des lasagnes de tarot au bourgeon de Ourou, qui va faire bien des heureux. Sylviane Taha répond à Rouzanam Eihouta. J'ai d'autres recettes à préparer et de me mettre en place dans les quartiers, il n'y a pas de problème. Donc tu as dû arrêter pendant les fêtes, et là c'est la reprise ? Oui, c'est la reprise, et comme je viens de France, le programme est trop chargé, parce qu'il y a un élève qui connaisse que je dois coacher, et que le planning est full, et j'ai pris ce moment pour moi, pour le quartier que j'ai promis, que je vais revenir pour préparer des plats dans ce quartier. Après des jours de suspense, leurs noms ont enfin été révélés. Et Hititouam Eihie est le grand vainqueur de la 8e édition des trophées du sport. Avec lui, Michel Bourrez et Flore Hanni sont élus athlètes de l'année. Mais hier soir, ce sont bien les valeurs de solidarité, d'entraide et de dépassement de soi qui ont été récompensées. Dompté le monstre de Teahoupo, Kaouli Vast a relevé le défi avec Brio le 13 août dernier. Une victoire en tandem qu'il partage avec Jean-Baptiste, qu'il a tractée pour affronter ce mur d'eau. Deux heures d'attente au large, finalement récompensées par ce prix de vague de l'année. Ça fait bizarre, parce que le fait d'avoir pris une des plus grosses vagues jamais surfer à Teahoupo, pour moi, parce que j'ai pu la surfer, et ça fait bizarre d'avoir seulement 19 ans. C'est vraiment une expérience inoubliable et je suis super content de l'avoir eu cette fois. Autre consécration de la soirée, le jeune Hittitua Meihi, 16 ans. Actuellement en formation en France pour devenir basketteur professionnel, il remporte le grand prix du public. On se sent fiers déjà, fiers de tout le travail qu'il fournit aujourd'hui, mais qu'on a aussi fourni avec la famille depuis qu'il a commencé à avoir ce rêve de devenir basketteur. Ce n'est pas évident tous les jours, mais je suis fière, fière de mon fils. Rita Tufarioua a également de quoi être fière. Grâce à ses trois médailles d'or au championnat du monde de vitesse de Parava, elle reçoit le trophée de la meilleure athlète handisport. Quand on m'a appelée, je n'étais pas du tout... Enfin, je t'ai étonnée, je me suis dit, il y a quand même de la reconnaissance. Oui, parce qu'on a travaillé dur pour arriver jusque là. Des efforts et des sacrifices, Michel Bourrez en a fait beaucoup pour être surfeur professionnel. Il est sacré meilleur athlète de cette édition 2022. Pour moi, c'est un honneur de recevoir ce prix, parce que c'est vrai que c'était une année très difficile. Je suis sorti du Tour et puis malgré ça, j'ai réussi à participer au JO, où j'ai fini cinquième. Donc ça a été une très, très belle expérience et surtout de pouvoir représenter la Polynésie et la France en même temps. Porter les couleurs de la Polynésie à l'international, c'est aussi l'accomplissement de Chloé Yuam, championne de France et du Canada à 16 ans. Elle est également vice-championne du monde de pole dance. C'est incroyable de pouvoir être nominée espoir féminin. Ça m'encourage en tout cas à continuer et à poursuivre dans ma voie. Les trophées du sport 2022, c'était aussi l'occasion d'innover avec trois nouvelles catégories de prix qui ont récompensé l'arbitre, l'association et le coach de l'année. Et demain, Anne-Caroline Graff, vice-championne olympique de taekwondo, sera l'invité café de la matinale radio. Elle exposera ses futurs projets au micro d'Ibrahim Ahmed Asi. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce jeudi 17 février, 10 000 doses de vaccins Novavax seront disponibles d'ici deux semaines. Si ce vaccin sans ARN messager avait pour objectif d'encourager les non-vaccinés à franchir le pas, les antipasses vaccinales font déjà part de leur opposition. Un convoi de la liberté est prévu samedi. Votre programme sur la première, deux épisodes de la série américaine Elementary, puis les épreuves des Jeux olympiques d'hiver au programme du ski, du patinage artistique et du hockey sur glace. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite un très bon week-end et laisse ma place à Maroukiduri pour vos journaux de fin de semaine. Cybèle Pichard sera aux commandes de vos journaux la semaine prochaine. A bientôt, on se quitte sur ces images capturées à la présidence par Patrick Singsing. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.